Hey 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 ! Salut mes petits culs et bienvenue pour cette mini vidéo de révélation de qui gagnera la couronne de l'héritier ou héritière de la quatrième génération du Ugly to Beauty Legacy Challenge ! Je n'ai pas voté, je vous rappelle que je ne vote qu'en cas d'égalité, comme ça c'est moi qui décide au final de qui nous allons garder. Mais je pense que, enfin je ne sais pas, j'en ai aucune idée, j'ai même pas les tendances, j'en ai vraiment aucune idée. Donc on va voir tout de suite et je vais faire seulement les résultats et je tenais déjà à vous remercier tous, mais tous bien sûr et vraiment c'est très gentil de suivre et de voter pour ce let's play qui est long, je sais bien, on est loin des 20 épisodes pour la totalité, mais voilà. Bon allez, c'est parti les résultats ! Et c'est Odile qui gagne ! Yes ! Vous avez été 69 à voter et c'est super ! Franchement je vous adore, je vous aime, je vous remercie dix mille fois. N'hésitez pas à mettre des petits mots, je sais qu'il y en a peut-être qui ne sont pas connectés, qui ne veulent pas parler et tout ça, mais en tout cas sachez que je n'attends que ça de voir au moins une fois votre pseudo dans les commentaires et ça me fait plaisir quand je vois une nouvelle tête entre guillemets, un nouveau pseudo et je vous réponds à chaque fois et ça me fait hyper plaisir là. Et puis remerciement aussi parce que j'ai atteint les 900 abonnés et c'est juste énorme. Je n'arrive pas à concevoir en fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient quand même ça sur ma chaîne. Certes, ce n'est pas encore les deux millions, les dix millions de Squeezie et compagnie, mais ça me fait énormément plaisir. Moi j'ai créé cette chaîne parce que je voulais partager certaines choses avec certains délires sur les sims parce que c'est vraiment quelque chose... bref, on n'y est pas encore. Si j'arrive à mille, peut-être que je ferai un message spécial, mais en tout cas pour ceux qui regardent cette vidéo, sachez que merci beaucoup et que je vous adore et je vous embrasse très fort. Nous avons Meryl qui a eu dix votes à égalité avec Nantesfield quand même. Donc ça aurait pu être un beau petit match et Norman a récolté 7 votes. Franchement, c'est hyper sympa pour lui parce que c'est vrai que les garçons en général sont très peu prisés pour la suite d'un let's play. Donc je suis contente que cette personne l'ait choisie. Et on va donc continuer avec Odile, c'est super. Moi je vais me mettre à enregistrer tout de suite après. En plus, c'est cool parce qu'Odile, on va avoir le temps du coup de rencontrer pas mal de personnes pour justement voir avec qui elle va faire des bébés. Et donc comme je l'avais dit la dernière fois, on fera garçon et fille. C'est-à-dire que je ferai pousser Zizi aux filles pour qu'elle puisse tomber enceinte de ça. Et je pense que ça va donner des mélanges assez sympathiques. En tout cas, merci beaucoup et c'est parti pour une nouvelle génération avec Odile. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Salut !